Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'esprit humain d'un chrétien. Vous devez comprendre une chose et je vais dire trois choses dans cette vidéo. La première chose que vous devez comprendre c'est que vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas une âme, vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit avec une âme vivant dans un corps. Là je sais qu'il y a certains qui comprennent ce que je suis en train de dire mais d'autres ne comprennent pas. C'est quoi l'esprit ? L'esprit c'est ce qu'on appelle votre corps spirituel. Vous comprenez ? Par exemple la Bible dit que lorsque Lazare est mort, Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham. C'est à dire au séjour des morts, vous comprenez ? Et il y aura aussi un riche aussi qui sera mort. Et la Bible dit que lorsque le riche est mort, il va voir Lazare, vous comprenez ? Et le Lazare qu'il voyait c'était qui ? C'était ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit c'est votre corps spirituel. C'est à dire le jour où vous allez au ciel. Qui part au ciel ? C'est votre esprit. Vous avez déjà entendu des gens qui vous ont dit par exemple qu'ils ont visité le ciel. Ils vont vous dire que je suis allé au ciel. Quand je suis allé au ciel, j'ai vu des maisons. J'ai parlé avec Abraham. J'ai parlé avec Moïse. Tout ça, tout ça. Et vous vous posez la question, mais comment il a fait ? Pourtant son corps était sur terre, mais c'est son esprit. Vous comprenez ? C'est son esprit. Donc l'esprit c'est le corps spirituel que vous avez. C'est pour cela par exemple quand la Bible dit, si je parle en langue, mon esprit est en prière. En réalité, quand vous parlez en langue, quand vous priez en langue, qui est en train de prier ? Ce n'est pas votre corps. C'est vrai que votre corps parle, mais c'est votre esprit. Donc c'est votre corps spirituel. Parce que votre corps spirituel a un langage. Votre corps spirituel a aussi une nourriture. La nourriture de votre corps spirituel, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. De la même façon que votre corps se nourrit sur le plan physique, en mangeant de la viande et tout ce genre de choses, votre corps spirituel aussi se nourrit en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Donc vous devez comprendre que vous êtes un esprit. C'est pour cela les gens que vous voyez au ciel. Par exemple, le corps de Paul est dans la tombe. Mais le corps de Paul qui est au ciel, c'est quel genre de corps ? C'est son esprit. Et c'est ça un esprit. Quand la Bible dit que vous êtes des esprits, cela signifie qu'avant d'être un corps physique, vous êtes d'abord un esprit. Votre corps, c'est comme une enveloppe. C'est-à-dire ça là, ça c'est une enveloppe. Mais le vrai moi, c'est celui qui est à l'intérieur et c'est un esprit. Maintenant, vous devez comprendre la nature de l'esprit humain. La première chose que vous devez comprendre par rapport à votre esprit, qui est votre corps spirituel, c'est qu'il a le caractère de Dieu. Votre esprit a le caractère de Dieu. Vous comprenez ? C'est-à-dire que votre esprit, votre corps spirituel, pense comme Dieu, réfléchit comme Dieu, agit comme Dieu. Vous comprenez ? En fait, votre esprit, c'est comme Jésus-Christ en miniature. Je ne sais pas si vous me suivez. Votre esprit, c'est comme le clone de Jésus-Christ. C'est pour ça, par exemple, quand la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Quand on dit à son image, c'est quoi ? C'est par l'esprit. C'est-à-dire le corps spirituel de Adam, pas son corps physique. Le corps spirituel de Adam avait les mêmes désirs que Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien n'aime pas vivre dans le péché. Vous comprenez ? C'est pour cela que lorsqu'un chrétien pêche ou lorsqu'un chrétien fait ce qui est mauvais, il est mal à l'aise avec ça. Vous comprenez ? Lorsqu'un chrétien est dans une boîte de nuit, vous comprenez ? Il est mal à l'aise avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est son esprit qui n'aime pas ça. Vous comprenez ? C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, le mal que je fais, je n'ai pas envie de le faire. C'est-à-dire qu'il y a le mal que je fais, mais je n'ai pas envie de faire ça. Pourquoi je fais ça ? C'est ce qu'on appelle le corps. Mais celui qui n'a pas envie de faire ça, c'est qui ? C'est l'esprit. Vous comprenez ? Donc, c'est ce qu'on appelle une dualité. C'est-à-dire, votre corps a envie de faire quelque chose, mais votre esprit n'a pas envie de le faire. Pourquoi ? Parce que votre esprit a le caractère de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens, vous vous levez le matin, vous avez envie de prier. Mais il y a aussi une autre partie qui vous dit, je n'ai pas envie de prier. C'est-à-dire que vous vous levez le matin. Une pensée vous dit, je dois prier. Mais une autre pensée vous dit, je dois dormir. Vous savez, la chose qui vous dit que vous devez prier, c'est qui ? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est votre esprit. Parce que votre esprit a le caractère de Dieu. Votre esprit a le caractère de Jésus-Christ en miniature. Vous comprenez ? C'est-à-dire que votre esprit, en fait, tout ce que Jésus aime, c'est ce que votre esprit aime. Et tout ce que Jésus n'aime pas, c'est ce que votre esprit n'aime pas. C'est pour cela que lorsque vous faites quelque chose et que vous vous sentez mal à l'aise, c'est que votre esprit n'aime pas ça. En réalité, ce n'est même pas le Saint-Esprit qui vous parle. C'est votre esprit qui a la même nature et le caractère que Jésus, qui n'apprécie pas ce que vous êtes en train de faire. Votre esprit a le caractère de Dieu. Donc, votre esprit aime ce que Jésus aime et il n'aime pas ce que Jésus n'aime pas. C'est-à-dire que ce que Jésus déteste, votre esprit déteste ça. Et ce que Jésus aime, votre esprit aime. Vous comprenez ? C'est pour cela que lorsque vous allez faire quelque chose et que vous vous sentez mal à l'aise, c'est votre esprit qui est en train de vous montrer qu'il n'apprécie pas ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, la troisième chose que vous devez comprendre, c'est quoi ? Votre esprit a non seulement le caractère et la nature de Jésus-Christ, mais votre esprit a aussi la puissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ? La puissance de Dieu est contenue en vous, dans votre esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que nous transportons la puissance de Dieu dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est quoi ? C'est notre corps. Pourquoi ? Parce que dans notre esprit, la puissance de Dieu est contenue. Toute la puissance de Dieu, toute la puissance de Jésus-Christ est contenue en vous. Vous comprenez ? C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire qu'un chrétien ne doit pas être malade. Pourquoi ? Parce que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul dit quoi ? Que toute la puissance de Dieu est contenue en nous. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que toute la puissance de Jésus-Christ, qui guérissait les malades, qui donnait la vie aux aveugles, qui guérissait les paralytiques, la puissance de Dieu qui a même créé le monde, est contenue dans votre esprit. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, « Mais si c'est le cas, pourquoi alors il y a des chrétiens malades ? » C'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment libérer cette puissance. Vous comprenez ? Il y a une différence entre avoir la puissance et savoir libérer cette puissance. Écoutez, est-ce que vous savez que je peux faire un monnaiegramme à quelqu'un de 1 million de dollars par exemple, mais il ne bénéficiera pas de ça, s'il ne sait pas comment retirer l'argent ? Vous comprenez ? Vous pouvez faire un monnaiegramme à quelqu'un, mais s'il ne sait pas comment retirer l'argent, il ne bénéficiera pas de ça. C'est la même chose avec la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu est contenue en vous. Mais maintenant, il faut savoir comment la libérer. Donc, votre esprit a la nature et le caractère de Dieu et votre esprit a toute la puissance de Dieu contenue en vous. C'est extraordinaire ! La puissance de Dieu qui a créé le monde, qui a créé les continents, qui a créé tout ce que vous voyez aujourd'hui, est en vous. Vous comprenez ? Et comme la puissance de Dieu est infinie, tous les chrétiens ont cette puissance en eux. Donc, sachez ça. Votre esprit a en lui toute la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas prier pour avoir l'onction. Oh Dieu, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance. Non, c'est déjà en vous. Il faut simplement apprendre à la libérer. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.